Le relais de la torche des universiates continue son voyage à travers la Russie après avoir fait le tour du monde en mer à bord du CEDOV. Après avoir quitté Vladivostok fin janvier, la torche atteindra Yakutsk fin avril. Elle arrivera à Kazan le 6 juillet avant de visiter 30 grandes villes étudiantes en Russie mais aussi 44 municipalités de la République du Tatarstan. Oxford a tourné la page de sa douloureuse défaite il y a un an en prenant le meilleur sur Cambridge pour remporter avec deux longueurs d'avance la 159e édition de la célèbre épreuve disputée le 31 mars sur la Tamise. Oxford a profité d'un équipage plus lourd pour remporter la course longue de 6800 mètres en 17 minutes et 27 secondes. C'est leur neuvième succès depuis 2000 qui réduit l'avance de Cambridge sur l'ensemble des éditions à 81 victoires contre 77. Louisville a remporté la 75e édition du championnat universitaire américain de basketball en battant Michigan 82 à 76 à l'occasion d'une finale intense disputée au Georgia Dome. Les Cardinals ont surmonté un départ un peu lent où ils se sont trouvés menés de 12 points pour revenir et enlever leur troisième titre national après 1980 et 1986. Rick Pitino est devenu le premier entraîneur à remporter les titres NCAA dans différentes universités puisqu'il avait déjà mené Kentucky au titre en 1996. La FISU a annoncé les candidats officiels pour les universiats 2019. Trois villes ont confirmé leur candidature officielle pour la 30e édition des universiats d'été, Bakou en Azerbaïdjan, Brasilia au Brésil et Budapest en Hongrie. Concernant les 29e universiats d'hiver de 2019, la FISU a reçu la confirmation de deux candidats, Krasnoyarsk en Russie et le Valais en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada